Alors justement, où en est l'enquête un mois après ces attentats du 13 novembre et la menace terroriste qui s'était déplacée en Suisse ces derniers jours avec l'arrestation de plusieurs suspects dans la région de Genève ? On fait le point tout de suite avec Jonathan Serrero. 13 novembre, 13 décembre, un mois après les attentats les plus meurtriers jamais commis en France, Paris pense ses plaies. Malgré l'état d'urgence, l'enquête, elle, peine à avancer. Et pour cause beaucoup d'interrogations, entoure le sort de Salah Abdel-Slam, toujours introuvable. A-t-il réussi à gagner la Syrie ? Se cache-t-il en Europe ? Les services de sécurité du vieux continent savent pour le moment que le terroriste a multiplié les voyages aux Pays-Bas, en Grèce, en Autriche et en Hongrie. Il aurait été aperçu deux jours avant les attentats avec Mohamed Abrini qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international comme Abdel-Slam. Le parcours d'Abdel-Hamid Abaoud, coordinateur présumé de ces attentats, s'éclaire si, lui, L'homme aurait été localisé cet été sur l'île grecque de Léros, située à une trentaine de kilomètres des côtes turques, en mer Égée. L'information a été transmise par les services antiterroristes marocains aux autorités françaises. Selon certains proches de l'enquête, si Abaoud était sur place, c'était pour accueillir des complices. Deux des terroristes du Stade de France avaient transité par cette île le 3 octobre dernier. La Suisse et Genève ont élevé jeudi leur niveau d'alerte après une information des services de renseignement américains, faisant état de la présence de quatre sympathisants de l'État islamique. La police Selva était parvenue à arrêter deux ressortissants syriens vendredi. Les deux hommes ont été interpellés alors qu'ils changeaient leurs pneus de leur véhicule sur le bas-côté de la route. Des traces d'explosifs ont été retrouvées dans le coffre de la voiture. Jusqu'ici, deux personnes ont été mises en examen en France, Jawad Ben Daoud et Mohamed S. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni le logement de repli de Saint-Denis, Abdelhamid Abaoud. 30 jours d'enquête ont permis d'effectuer des centaines d'auditions, de régiger 5300 procès-verbaux. Des zones d'ombre percissent sur les commanditaires des attentats et sur la nature des failles des services de renseignement européens.